Musique Je veux que vous vous prépariez parce que nous allons vivre une aventure dans les écritures et je veux que vous me suiviez de très près dans cet enseignement parce que cela changera et affectera votre vie pendant très longtemps. Mon message est simplement intitulé « Comprends-tu ce que tu lis ? » « Comprends-tu ce que tu lis ? » C'est une question à laquelle nous devons répondre d'ici la fin de ce message. « Comprends-tu ce que tu lis ? » Parce que souvent nous pensons comprendre mais nous ne comprenons pas. Alors nous allons prendre les écritures et je vais commencer mon enseignement. S'il vous plaît, prenez vos bibles au livre des Actes, chapitre 8, versets 26 à 35. Je vous rappelle le contexte. Il y a eu un grand réveil dans la ville de Saint-Marie où Philippe a prêché et beaucoup de gens ont été sauvés. Au milieu de ce réveil, Dieu l'appelle et l'envoie dans le désert pour aller rencontrer un homme et parler à cette personne. Donc, Dieu a dû déplacer Philippe d'une ville à un individu. Cela devait être très important parce que Dieu se concentre maintenant sur cet individu. Lisons maintenant le récit concernant cette personne. Actes, chapitre 8, versets 26 à 35. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Kondas, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, sont retournés, assis sur son char et lisaient le prophète Esaïe. L'esprit dit à Philippe « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ? » Il répondit « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra ? Car sa vie a été retranchée de la terre. Le eunuque dit à Philippe « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus qui crie. Amen. Alors c'est une rencontre très intrigante, car Philippe n'avait jamais rencontré cet homme auparavant. Dieu lui a dit d'aller le rencontrer. Et quand il s'est approché de lui, il a entendu l'homme lire le prophète Esaïe. Philippe va vers lui et lui pose une question très curieuse. Je suis sûre que si quelqu'un vous posait cette question, vous seriez en colère. Imaginez que vous lisez le journal et quelqu'un vient vous demander « Comprenez-vous ce que vous lisez ? » Vous lui diriez très probablement des mots qui ne sont pas très chrétiens, parce que vous ne pensez pas que les gens devraient vous poser ce genre de questions. Mais Philippe, en tout cas, la pose à l'homme et ce dernier lui répond « Je ne comprends pas vraiment. Je ne peux pas comprendre à moins que quelqu'un me parle. » Maintenant, j'aimerais que l'on s'attarde un peu sur la description de cet homme. La Bible nous fait une description de lui en sept points, qui brosse un portrait de qui il est. Nous ne savons pas grand-chose de lui. Son nom n'est pas mentionné, mais il y a une image de lui, et je pense que c'est très significatif. La première chose que la Bible dit de lui, c'est que c'est un Éthiopien, c'est-à-dire que c'est un homme noir. Maintenant, quand la Bible parle d'Éthiopie, elle ne décrit pas l'entité géopolitique actuelle, du côté oriental de la corne d'Afrique, appelée Éthiopie. Ce n'est pas de ça que la Bible parle. À l'époque de la Bible, le mot Éthiopie était utilisé pour décrire un peuple qui avait un teint sombre, car le mot « éthéos » signifie « brûlé » et « pic » signifie « visage ». Donc, « éthiopique » ou « éthiopie » décrit littéralement des personnes au visage brûlé ou des personnes au visage sombre. Ça décrivait donc un groupe général de personnes au teint sombre. La première chose que vous remarquez à propos de cet homme, c'est qu'il est éthiopien. C'est un homme noir. La deuxième chose que vous remarquez à son propos est que c'est un eunuque. Il n'est pas capable de se reproduire, il ne peut transmettre ce qu'il a à qui que ce soit. Les eunuques n'avaient pas le pouvoir de transmettre leur gêne à la génération suivante. Ils ne vivaient qu'une génération. Troisièmement, il est décrit comme un homme d'une grande autorité, mais nous savons que son autorité lui a été donnée par un autre, donc il n'avait pas sa propre autorité. On le décrirait aujourd'hui comme un bureaucrate ou un haut fonctionnaire qui a une certaine responsabilité, mais qui n'est pas le chef ultime. On apprend qu'il travaille sous les ordres d'une femme appelée Kondas, qui est reine. Nous apprenons donc que cet homme est une personne soumise. C'est une personne soumise, c'est un bureaucrate, il est incapable de se reproduire, et c'est un homme noir. La cinquième chose que vous notez à propos de cet homme, c'est qu'il est à la tête de la trésorerie. On lui fait donc confiance. C'est le gardien de l'argent. Bien que ce ne soit pas son argent, on peut lui faire confiance pour détenir des richesses. La sixième chose que vous remarquez à son sujet est qu'il lit. Il est donc éduqué. Il n'est pas un alphabète. Ce n'est pas un ignorant. Et la septième chose que vous notez est qu'il est venu à Jérusalem pour adorer. C'est donc un religieux. Ce sont les sept choses que vous notez à propos de cet homme. C'est un homme noir. Il est incapable de se reproduire. C'est un bureaucrate. Il est soumis. On lui fait confiance. Il est éduqué. Et il est très religieux. Il est allé à Jérusalem, et c'est environ dix ans après la mort et la résurrection de Jésus à Jérusalem. Il ne savait même pas qu'il était venu à l'endroit même où la prophétie qu'il lisait s'était accomplie. Il est très religieux, mais sans véritable rencontre spirituelle et transformatrice. Voilà donc mon résumé de qui cet homme est. C'est un bureaucrate noir, religieux et instruit, qui a accès à de nombreuses ressources, mais il est improductif et manque de connaissances. Plus je pense à lui, et plus je pense à nous, Africains. A l'époque de cet homme, les eunuques étaient des gens importants. C'étaient des gens puissants, car ils détenaient des positions très élevées, mais ils étaient inoffensifs, en ce sens qu'on pouvait leur faire confiance pour ne faire de mal à personne. Et les reines aimaient les avoir autour d'elles, car ils ne pouvaient pas vraiment faire de dégâts. Alors oui, ils étaient au cœur du pouvoir, mais ils ne pouvaient pas exercer le pouvoir. Je crois à bien des égards que l'image de cet eunuque éthiopien parle de l'image de l'Afrique actuelle. Nous avons beaucoup de ressources, nous sommes éduqués, nous connaissons les choses officielles, nous sommes bureaucratiques, mais d'une manière ou d'une autre, nous ne sommes pas en mesure de traduire cela en une vraie vie productive. Et je crois que si nous comprenons ce que nous lisons, nous pourrons faire quelque chose pour remédier à cette situation. L'une des choses que je me demandais en grandissant en tant qu'homme noir, et je ne sais pas pour vous, mais cela m'inquiétait de voir que tout le monde dans la Bible était blanc. Je ne sais pas pour vous, mais cela m'inquiétait parce qu'à mes yeux, Dieu ne semblait pas nous considérer comme faisant partie de son peuple. Vous savez, et quand vous lisez la Bible, vous voyez que Jésus est blanc, Abraham est blanc, Moïse est blanc, et tout le monde est blanc. Et le seul noir est le diable. et parfois Judas Iscariot ou le gars qui tient l'éventail pour éventer Pharaon qui est assis sur le trône, oui, il est noir. Mais vous ne voyez pas de noir faire quelque chose d'important. Donc l'une des choses que j'ai commencé à faire au début de ma vie chrétienne était de chercher à savoir où les noirs figuraient dans le plan de Dieu. Et je vais vous emmener en voyage avec moi là-dessus. Alors prenez Genèse chapitre 17. Êtes-vous prêts pour cela ? D'accord. Genèse chapitre 17, versets 1 à 8. Souvenez-vous qu'Abraham n'est pas encore Abraham à ce moment-là parce que l'alliance n'avait pas été signée. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham mais ton nom sera Abraham car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. » C'est ce qu'on appelle l'alliance Abrahamique. Ceci est l'alliance que Dieu a fait entre lui et Abraham. Plus tard, il y aura d'autres phases dans cette alliance comme la circoncision et ainsi de suite mais à ce moment-là, c'est l'alliance brute que Dieu fait avec Abraham. Et il y a environ cinq choses importantes que Dieu dit à Abraham qu'il ferait pour lui. Numéro 1, Dieu dit à Abraham qu'il serait le père d'une multitude de nations. Je veux que vous notiez le mot multitude. Pas père d'une nation mais le père d'une multitude de nations. En d'autres termes, de nombreuses nations sortiront d'Abraham. Deuxièmement, Dieu dit « Je te rendrai fécond à l'infini dans tous les domaines. Tu seras un individu productif à l'excès. Des nations sortiront de toi, des rois sortiront de toi puis il dit « Tu posséderas le pays de Canaan. » Cinq choses que Dieu lui a dites à ce moment-là et cette alliance était pour Abraham et ses descendants dont le signe fut la circoncision. Alors Dieu a promis à Abraham que ses descendants seraient grands, qu'il serait le père de nombreuses nations, que des nations sortiraient de lui, que des rois sortiraient de lui et si des rois sortiraient de lui alors je crois que des reines sortiraient aussi de lui. Il va être extrêmement productif, il sera très prolifique, il sera capable de produire beaucoup de bonnes choses. Maintenant, dans Genèse 18, verset 17 à 19, juste au moment où Sodom et Gomorre sont sur le point d'être détruits, Dieu dit ceci à propos d'Abraham en particulier au verset 19. Pour gagner du temps, je vais seulement lire le verset 19 car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Ainsi, Dieu a appelé Abraham et lui a ensuite confié la responsabilité d'ordonner à ses enfants de garder la voie de l'Éternel. Maintenant, quel était cet ordre ? Qu'il n'y a qu'un seul Dieu car à ce moment-là les gens adoraient beaucoup de Dieu et toutes sortes de Dieu. Mais Abraham a reçu la révélation qu'il n'y avait qu'un seul Dieu Jéhovah, Yahvé, le créateur du ciel et de la terre. Et Dieu dit à Abraham « Enceigne cela à tes enfants parce que c'est ainsi que je veux que le monde me connaisse et à travers toi cette connaissance d'un seul Dieu va se répandre dans le monde entier. C'était donc la principale responsabilité d'Abraham et plus tard lorsque vous continuez à lire ce sera aussi à travers Abraham que Dieu suscitera le rédempteur du monde. Abraham avait donc une grande responsabilité il devait enseigner au monde qu'il n'y avait qu'un seul Dieu il devait l'enseigner à ses enfants et il devait aussi porter la promesse d'un rédempteur ou d'un Messie. Et Dieu dit que la nation pour laquelle il a donné cette responsabilité à Abraham la raison pour laquelle il lui a donné cette responsabilité c'est parce qu'il savait qu'Abraham était quelqu'un qui pouvait former ses enfants à le suivre. Abraham a donc été choisi en partie parce qu'il avait la capacité de transmettre la vérité d'une génération à l'autre. Me suivez-vous ? D'accord. Passons maintenant au chapitre 25 de la Genèse versets 1 à 6. Quelque chose de fascinant se produit dans le premier chapitre de Genèse 25 Genèse 25 versets 1 à 6 Abraham prit encore une femme nommée Kétura Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jiksbak et Choua. Je peux vous garantir que vous n'avez jamais entendu ces noms auparavant. Jokshan engendra Séba et Dedan. Les fils de Dedan furent les Achurim, les Létuchim et les Lémim, les Humim. S'il vous plaît ne donnez pas à vos enfants de tels noms. Maintenant, chaque fois que vous lisez la Bible et que vous tombez sur des noms, ne les ignorez pas car tout ce qui est écrit a un but. Vous n'avez peut-être pas trouvé la raison pour laquelle Dieu a mis ces noms-là mais ils sont là dans un but précis. S'ils n'étaient pas importants, ils ne figuraient pas dans la Bible. Alors, les fils de Madian furent Épha, Éphère, Énoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Kétura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Remarquez bien cela, Abraham a donné tout ce qu'il avait à Isaac et c'est ce que Dieu a dit. Isaac allait être l'enfant de l'Alliance. Il portera la promesse qui suscitera le Messie. Ainsi, de tous les enfants d'Abraham, Isaac a été choisi. Il a reçu tout ce qu'Abraham avait. verset 6 Il fit des dons aux fils de ses concubines et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient dans le pays d'Orient. Maintenant, je suis sûr que pour la plupart d'entre nous, si quelqu'un vous demandait combien d'enfants Abraham avait, vous diriez Isaac. Quelques-uns ajouteraient alors Ismaël, mais la plupart du temps, on dirait qu'Abraham avait deux enfants, Isaac et Ismaël. Les gens disent qu'Isaac représente les Juifs et Ismaël les Arabes. Mais si vous lisez les Écritures, Abraham n'avait pas qu'Isaac et Ismaël. Il avait six autres enfants, Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jixbac et Choua. Donc, en tout, Abraham a eu huit enfants. Huit, pas un, pas deux, mais huit enfants. La majorité des enfants d'Abraham étaient conçus avec une femme appelée Ketura, que la plupart d'entre nous ne connaissons pas. Et son nom signifie « encens », encens comme un parfum. Je suis donc sûre qu'elle sentait bon. Ketura est la mère de six des enfants d'Abraham. Maintenant, si Dieu a dit qu'Abraham serait le père d'une multitude de nations, alors cela supposerait logiquement que les six enfants de Ketura feraient partie de ces multitudes de nations. et vous pouvez donc conclure logiquement que la majorité des enfants qui sont sortis d'Abraham ne venaient pas de Sarah ou d'Agar mais de Ketura parce qu'elle avait six enfants, six garçons. Cependant, historiquement, cela a été très difficile de retrouver les descendants de Ketura et je peux entrer dans les détails et vous donner une analyse plus détaillée mais vous savez, pendant un service du dimanche, les gens ne peuvent pas vraiment assimiler un enseignement détaillé sinon ils vont s'endormir. Alors je vais juste aller droit au but et vous faciliter la tâche. Bon, maintenant, si vous savez ce qui s'est passé, ces enfants, à part Isaac, ont reçu des dons et ils ont été envoyés loin de lui. Alors Ismaël est envoyé loin d'Isaac, Zimran, Jokchan, Médan, Madian, Gisbak et Choua sont tous envoyés du côté de l'Orient et Isaac détient la bénédiction de l'Alliance. La plupart d'entre nous savons qu'Isaac donne ensuite naissance à Jacob et Esaü. Jacob engendre les douze tribus et Esaü engendre aussi ses enfants. Puis, les descendants de Jacob se retrouvent en Égypte. Me suivez-vous jusque-là. Alors, les descendants d'Isaac, Jacob et Esaü, Esaü s'est éloigné, il n'adore même pas Dieu, il adore juste les idoles. Ceux qui essaient d'adorer Dieu sont la famille de Jacob. La famille de Jacob finit en Égypte et donc, à ce moment-là, on peut dire en toute certitude que la descendance d'Abraham qui connaissait Dieu était en Égypte. Ils y sont en servitude et ils le seront pendant 430 ans. L'un d'eux se lève, il est appelé Moïse. Moïse est un descendant d'Abraham. C'est un descendant de Lévi, c'est un Lévite. À ce moment-là, il n'y avait pas de sacerdoce lévitique, mais il est de la tribu de Lévi. Maintenant, commençons notre voyage. Prenons Exode chapitre 2 verset 16, puis nous lirons le chapitre 3 d'Exode verset 1. Dans ce passage, Moïse a tué un Égyptien, le secret est révélé et Moïse s'enfuit du pays d'Égypte. Souvenez-vous que tous les Juifs sont en Égypte, il n'y a donc pas de Juifs en dehors d'Égypte. Alors Moïse fuit l'Égypte et se retrouve dans un certain endroit, une sorte de patelin et il s'y installe. Écoutez maintenant attentivement la façon dont la Bible décrit l'endroit où il est allé et les personnes qu'il a rencontrées. Exode 2, 16 dit « Le sacrificateur de Madian avait sept filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les oges pour abreuver le troupeau de leurs pères. Maintenant, vous savez que Moïse va se marier à l'une d'elles, celle qu'on appelle Séphora, fille du prêtre de Madian. » Alors au chapitre 3, verset 1, il est dit « Moïse faisait paître le troupeau de Gétro, son beau-père sacrificateur de Madian et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. » Nous sommes donc présentés à un personnage étonnant dans ce passage dont le nom est Gétro. Ce dernier est décrit comme le prêtre de Madian. Gétro, le prêtre de Madian. La première chose intéressante à propos de Gétro est qu'il est décrit comme un prêtre. Maintenant, si vous connaissez bien votre Ancien Testament, vous saurez que la tribu des prêtres était les Lévites. Cependant, le sacerdoce Lévitique a été établi après l'Exode. À ce moment-là, les Israélites étaient toujours en Égypte. Il n'y avait donc pas encore de prêtre parmi les Juifs. Il n'y a pas de prêtre en Israël mais il y a un prêtre à Madian. C'est donc très intéressant parce que c'est ce que j'appelle un sacerdoce en dehors d'Israël. Gétro est prêtre mais il n'est pas juif. C'est un prêtre d'un genre différent. Ce n'est pas un Lévite, ce n'est pas un prêtre Lévitique. Il est la deuxième personne mentionnée comme prêtre dans la Bible à ce moment-là. Le premier était un personnage fascinant du nom de Melchisedec. Personnage sur qui nous avons beaucoup de choses à dire mais nous n'en parlerons pas maintenant. Et le second est Gétro car à cette époque même Aaron n'est pas prêtre mais Gétro l'est. Il y a donc un sacerdoce en dehors d'Israël. C'est la première chose que je veux que vous sachiez. Deuxièmement, son sacerdoce était un sacerdoce intérieur à l'ordre Lévitique. Cela signifie qu'il est devenu prêtre avant que les Lévites ne deviennent prêtres parce qu'à ce moment-là les Lévites qui ne pouvaient pas produire de prêtres n'avaient pas de prêtres. La question que nous voulons poser est de savoir si Gétro est prêtre et que son sacerdoce est antérieur à l'ordre Lévitique, alors c'était le prêtre de qui ? N'est-ce pas une autre bonne question ? Parce que la Bible dit qu'il est prêtre mais à ce moment-là on ne nous dit pas prêtre de qui ou de quoi parce que c'est un prêtre en dehors d'Israël ? Israël est le peuple de l'Alliance ils sont en esclavage mais dehors dans le désert il y a ce type appelé Gétro qui est prêtre alors il était prêtre de quoi ou prêtre de qui ? Qui a fait de lui un prêtre ? Eh bien pour comprendre cela allons au chapitre 18 d'Exode et nous y reviendrons. Exode 18 versets 9 à 12 Ce passage se situe après l'Exode où Gétro va à la rencontre de Moïse et il y a un récit sur Gétro qui nous dit de qui il était prêtre et ce qui qualifie son sacerdoce Il est dit Gétro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait en Israël et de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens et Gétro dit béni soit l'Éternel Maintenant ce mot Éternel là signifie Yahvé Les seules personnes qui connaissaient le nom de Yahvé étaient les descendants d'Abraham Et Gétro dit béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux Gétro beau père de Moïse offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau père de Moïse en présence de Dieu Alors il était prêtre de qui ? Il était prêtre de Jéhovah Dieu de Yahvé du Dieu de l'alliance qu'Abraham connaissait Ce n'est pas un prêtre d'idole ce n'est pas un prêtre de fétiche c'est un prêtre de Dieu Maintenant s'il est prêtre de Dieu cela présuppose qu'il connaissait ce Dieu ce Jéhovah Mais comment pouvait-il connaître Jéhovah alors que les gens qui sont censés le connaître sont tous en Égypte en servitude Mais lui n'est pas en Égypte il est hors d'Égypte et il connaît Jéhovah C'est même un prêtre de Jéhovah qui est capable de faire des sacrifices à Jéhovah alors qu'il n'est pas l'évite N'est-ce pas remarquable ? Si vous faites attention la raison pour laquelle Jéthro ce prêtre qui est en dehors d'Israël connaît Jéhovah est qu'il est prêtre de Madian Madian était le fils le quatrième fils de Keturei et d'Abraham Ainsi les Madianites ou du moins ce Madianite Jéthro avait reçu la révélation qu'il n'y avait qu'un seul Dieu Jéhovah ce qui lui avait été transmis de génération en génération Ainsi lorsque les Égyptiens asservissent les Israélites et que les Israélites adorent le veau d'or des Égyptiens il n'y a qu'un seul endroit où il y a l'adoration du seul vrai Dieu et c'est dans la maison de Jéthro le Madianite c'est pourquoi lorsque Moïse s'est échappé il n'y avait qu'un seul endroit où Dieu pouvait l'emmener afin qu'il apprenne qui était le vrai Dieu c'était chez Jéthro parce qu'il est le seul prêtre de Madian maintenant Jéthro est une personne captivante parce qu'il connaît Dieu adore Dieu est prêtre de Dieu mais pas seulement ça son sacerdoce est supérieur supérieur à l'ordre lévitique c'est un prêtre supérieur maintenant pourquoi est-ce que je dis cela parce que quand Jéthro vient au camp d'Israël au chapitre 18 Jéthro vient rendre visite à Moïse il doit faire un sacrifice à Dieu Moïse est là souvenez-vous que Moïse est de la tribu de Lévi et Aaron son frère aîné qui est devenu le premier souverain sacrificateur d'Israël est là aussi Myriam la prophétesse est également là mais aucun d'eux n'est qualifié pour faire un sacrifice celui qui se qualifie pour faire ce sacrifice c'est Jéthro alors il lui donne le sacrifice et il l'offre à Dieu pourquoi ? parce qu'il a un sacerdoce supérieur il a un sacerdoce supérieur maintenant quel genre de sacerdoce est-ce ? je ne peux que conjecturer ce que je ne peux prouver à partir des écritures je ne dis pas je ne peux que présumer ce que je peux prouver je le dis avec certitude je crois que Jéthro était prêtre d'un ordre différent en ce temps-là le seul ordre du sacerdoce qui avait été établi était l'ordre de Melchisédech et on nous dit dans psaume 110 verset 4 que l'éternel l'a juré et il ne s'en repentira point tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédech Jésus-Christ lui-même est décrit comme sacrificateur à la manière de Melchisédech maintenant pourquoi est-ce important ? parce que Jésus est décrit dans Hébreu comme notre souverain sacrificateur mais chez les juifs Jésus ne peut pas être sacrificateur Jésus ne peut pas en être un pourquoi ? parce qu'il est de la tribu de Juda et qu'il n'y a pas de sacerdoce dans la tribu de Juda le sacerdoce appartient à la tribu de Lévi Jésus n'est pas lévite mais c'est un sacrificateur la seule façon dont il peut l'être est d'être sacrificateur en dehors de l'ordre lévitique et le seul ordre parallèle existant est l'ordre de Melchisédech ce sont ceux qui sont loin par Dieu pour être sacrificateur non par héritage et tradition mais par l'appel de l'esprit c'est un autre genre de sacerdoce je vais donc supposer que c'est le sacerdoce auquel Gétro appartient et c'est très important Gétro est très important pour Israël parce que sa fille a épousé Moïse il est donc son beau-père non seulement c'est le beau-père de Moïse mais c'est aussi son mentor comment puis-je savoir cela parce que quand il vient à la rencontre de Moïse il lui dit quoi faire et comment juger et gouverner Israël c'est donc un mentor Moïse respecte Gétro comme son chef Israël a donc un chef appelé Moïse mais ce chef Moïse est soumis à Gétro il a conseillé Moïse sur la gouvernance et le leadership il a un passage il y a un passage intéressant dans Exode chapitre 18 je veux juste que vous y jetiez un coup d'œil brièvement Exode chapitre 18 je veux juste que vous y jetiez un coup d'œil brièvement versets 15 et 16 c'est à ce moment-là que Gétro demanda Moïse ce qu'il faisait et pourquoi il faisait ce qu'il faisait la Bible dit Moïse répondit à son beau-père c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu je veux que vous écoutiez attentivement c'est que le peuple vient à moi Gétro demande pourquoi t'assois-tu ici et tous ces gens qui ont un problème viennent vers toi pour que tu les aides cet homme m'a giflé dois-je le gifler aussi il a volé mon poulet que dois-je faire je me souviens d'un incident il y a quelques années de cela quelqu'un s'était précipité chez le pasteur pantelant et haletant et le pasteur il dit pasteur pasteur j'ai un problème j'ai un problème le pasteur lui dit quel est le problème il dit pasteur c'est sérieux vous devez prier pour moi mais quel est le problème lui rétorque-t-il il dit je viens d'avaler un chewing-gum alors imaginez que les gens allaient voir Moïse lui disant Moïse je viens d'avaler un chewing-gum dois-je l'avaler ou le vomir Moïse cette personne m'a regardé d'une façon bizarre et je n'aime pas ça que dois-je faire dois-je la gifler ou la laisser donc Moïse est juste dépassé ce sont des milliers de personnes et il s'assoit le matin et il les jus j'ai trop j'ai trop lui dit alors mon fils ce n'est pas comme ça qu'il faut faire les choses si tu fais cela tu mourras mais dans Exode 18 verset 16 il y fait une déclaration fascinante il dit ils ont quelques quelques affaires ils viennent à moi je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois maintenant Moïse dit cela avant même que les dix commandements soient donnés car cela se produit au chapitre 19 20 et ceux qui suivent donc les lois n'ont pas encore été écrites mais Moïse dit je leur fais connaître les lois de Dieu et ses ordonnances cela me donne donc l'impression que Moïse avait une certaine connaissance des lois de Dieu ce qu'il avait reçu par écrit lui avait été transmis verbalement précédemment ou par intuition ou autre mais il les connaissait maintenant si vous revenez en arrière Dieu dit je me suis révélé à Abraham pour me montrer à lui afin qu'il enseigne ses enfants donc ma conviction est que bien qu'Abraham n'ait pas eu la loi de Dieu sous forme écrite Dieu la lui avait communiqué verbalement et donc Abraham avait transmis cette loi de génération en génération alors j'ai trop la connaissait et j'ai trop l'a enseigné à Moïse parce que ce dernier n'aurait pas pu la prendre en Égypte en Égypte il ne pouvait pas avoir entendu parler des lois de Dieu et de ses ordonnances donc le seul endroit où il aurait pu apprendre cette loi était chez Gétro parce que c'est le seul endroit où il y avait un culte de Dieu c'est l'homme avec lequel Moïse est resté pendant 40 ans avant de rencontrer Dieu dans le buisson ardent je crois que c'est l'homme qui a encadré Moïse dans les voies de Dieu ce Gétro est un individu phénoménal c'est lui qui est le mentor de Moïse c'est lui qui guide Moïse littéralement vous direz que c'est lui qui dirige Israël parce que Moïse écoute son conseil pour diriger Israël Nombre 12 1 Qui était Gétro à quoi ressemblait-il quel genre de personne était-il nous savons qu'il est Madianite nous savons qu'il vient d'Abraham mais quand vous le voyez à quoi ressemble-t-il Nombre 12 verset 1 Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise car il avait pris une femme éthiopienne si Moïse avait épousé une femme éthiopienne alors logiquement le père de la femme éthiopienne est aussi éthiopien la femme éthiopienne dont il parlait s'appelle Séphora et son père s'appelle Gétro ce Gétro est celui qui est prêtre et ce n'est pas un prêtre fétiche mais c'est un prêtre de Dieu et il sert Dieu en dehors d'Israël mais il connaît Jéhovah Dieu maintenant dans ce passage les gens critiquaient la tribu ou la couleur de peau de la femme de Moïse alors pourquoi se plaignent-ils est-ce parce que Moïse avait épousé une nouvelle femme non ce n'est pas ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est que quand Dieu appelait Moïse pour aller dire à Pharaon laisse partir mon peuple Moïse voulait partir avec sa femme et ses fils mais en chemin Dieu l'a presque tué parce qu'il ne les avait pas circoncis il allait donc vers le peuple de l'alliance mais ses enfants n'étaient pas de l'alliance il les a circoncis mais sa femme a dit hé 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 Moïse cette mission est dangereuse toi vas-y et quand tu auras fini viens me dire ce qui s'est passé alors Moïse part et il délivre le peuple quand il part il rencontre son frère Aaron et sa soeur Myriam et donc il travaille avec lui et il délivre le peuple mais il n'avait jamais vu la femme de Moïse ils savent que Moïse est marié mais ils ne connaissent pas sa femme Moïse combien d'enfants as-tu ? deux fils mon beau-père est prêtre de Madian il s'appelle Gétro ma femme s'appelle Séphora mais personne ne les a jamais vus personne ne les a jamais vus puis après l'exode ils sont maintenant dans le désert et Gétro entend que Dieu a délivré Israël il emmène donc sa fille la femme de Moïse et leurs enfants puis les enfants de Gétro donc toute la famille y va ils viennent alors à la rencontre de Moïse et c'était la première fois que Myriam et Aaron voyaient la femme de Moïse à cette époque Aaron et Myriam avaient un problème avec Moïse parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait que lui qu'il n'y avait pas que lui qui pouvait entendre de Dieu mais qu'eux aussi on avait cette capacité ils veulent donc l'accuser de quelque chose ils disent eh bien tu t'es vu tu as même épousé une éthiopienne mais dans cette remarque nous apprenons la couleur de peau de Séphora et par extension celle de Gétro la question que je veux vous poser est comprenez-vous ce que vous lisez parce que tant que vous ne vous trouverez pas dans la parole de Dieu vous ne pourrez pas fonctionner à votre pleine capacité Gétro était prêtre laissez-moi vous dire que les Noirs sont ceux qui ont adoré Jéhovah en premier donc quand quelqu'un dit adorer la rivière est notre culte ancestral je ne sais pas à quelle ancêtre vous vous référez mais moi je remonte jusqu'à Gétro cet ancêtre qui n'adorait pas de rivière qui n'adorait pas d'arbre ni sous un arbre mais qui adorait Jéhovah sous le système abrahamique et non seulement cela mais quand les gens disent eh bien nous ne pouvons pas nous gouverner car les Noirs ne savent pas quoi faire mais quand Israël était désorganisé il a fallu que Gétro le prêtre de Madian vienne dire à Moïse comment organiser sa nouvelle nation pour que lui, le président ne meure pas et ne détruise pas le jeune État il a fallu Gétro alors n'acceptez pas qu'on vous étiquette et qu'on dise que vous n'êtes pas organisé si vous n'êtes pas organisé aujourd'hui ce n'est que quelque chose de récent mais vous l'avez été dans votre passé dans votre histoire dans votre habileté votre capacité à être bien disposé à être structuré à être organisé et à construire des choses qui perdurent comprenez-vous ce que vous lisez pourquoi est-ce que j'enseigne ça ? je n'enseigne pas cela pour dire qu'une race est supérieure à l'autre les Noirs ne sont pas supérieurs aux Blancs les Blancs ne sont pas supérieurs aux Noirs mais les Blancs n'ont pas de complexe d'infériorité car dans leur histoire récente ils se sont toujours bien débrouillés les Noirs ont un complexe d'infériorité parce que dans notre histoire récente nous n'avons pas très bien réussi ainsi lorsque nous pensons à nous-mêmes nous nous considérons comme incapables une partie de la pelle dans ma vie est d'éradiquer le complexe d'infériorité et nous le faisons avec les Écritures l'autre raison pour laquelle j'enseigne cela maintenant et depuis l'année dernière Dieu m'a parlé pour enseigner cela à ce moment précis dans le temps je ne me suis pas simplement réveillé un matin pour l'enseigner je savais que j'allais vous l'enseigner à ce moment précis au troisième trimestre de l'année je le savais parce qu'il y aura une présence importante de Dieu sur le continent africain il y a un changement majeur à venir et nous devons être prêts quand le moment viendra quand Dieu nous appelle à aller haut vous ne pouvez pas penser bas de vous-même lorsque Dieu veut vous promouvoir vous ne pouvez pas vous auto-détruire dans le passé quand Dieu nous appelait pour des positions élevées nous disions que nous n'étions pas dignes mais un peuple doit être prêt car une nouvelle porte s'ouvre nous l'avons manqué il y a 40 ans il y a 50 ans mais cette porte s'ouvre encore une fois et une nouvelle génération de gens doit se lever et dire que nous sommes capables que nous pouvons et que nous le ferons et ce ne sera pas les politiciens qui nous prépareront ce sera Dieu qui préparera son peuple pour le jour de sa manifestation et je crois que Dieu parle à chacun de nous un nouveau jour se lève une nouvelle porte s'ouvre c'est une nouvelle saison les jours où vous vous rabaissiez sont révolus les jours où nous cherchions l'aide des autres sont révolus c'est le moment pour nous de nous lever et de prendre en main les ressources à notre disposition c'est le moment où nous ne devons pas être impuissants ou des eunuques mais c'est le moment de prendre les ressources et de les utiliser pour la gloire de Dieu nous n'allons pas simplement nous asseoir nous avons entendu la nouvelle nous l'avons lue nous comprenons maintenant ce que nous lisons maintenant revenons à Genèse 17 et jetons un coup d'œil à l'alliance que Dieu avait avec Abraham Genèse 17 verset 4 à 7 et je vous encourage simplement à lire le chapitre entier car il est important de comprendre le contexte d'un message parce que lorsque j'enseigne le dimanche je ne peux pas tout enseigner avant chaque message je fais beaucoup d'études je fais des études anthropologiques je fais des études sociologiques je fais des études de mots je fais des études historiques afin de parvenir à une conviction quant à ce que Dieu veut dire à travers les écritures mais quand j'enseigne je ne fais pas toutes ces références car elles vous ennuieront et elles vous ennuieront et vous ne pourrez alors pas apprécier le message il est parfois important pour vous de faire votre propre étude donc Genèse chapitre 17 verset 4 à 7 Dieu dit voici mon alliance que je fais avec toi tu deviendras père d'une multitude de nations on ne t'appellera plus Abraham mais ton nom sera Abraham car je te rends père d'une multitude de nations je te rendrai fécond à l'infini je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi maintenant je veux que vous fassiez attention au verset 7 j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi ainsi dans cette alliance Dieu établit une alliance entre lui et Abraham elle était basée sur une promesse personnelle que Dieu a faite à Abraham et l'exigence était que Dieu soit un Dieu pour Abraham mais Dieu va au-delà de cela il dit qu'il sera aussi un Dieu pour les descendants d'Abraham il fait donc une alliance avec les descendants d'Abraham au pluriel c'est-à-dire ceux qui sortiront d'Abraham les enfants d'Abraham et les enfants qui sortiront des enfants d'Abraham il dit selon leur génération c'était donc une alliance entre Dieu et Abraham et entre Dieu et les descendants d'Abraham je veux que vous le sachiez vraiment l'exigence de cette alliance était très simple Dieu a dit à Abraham marche devant moi et sois irréprochable car si tu le fais cette alliance s'étendra à toi et tes descendants s'ils continuent de marcher devant moi et s'ils sont irréprochables bien que l'alliance de Dieu soit avec Abraham et ses descendants quand il a partagé l'héritage juste avant sa mort Abraham a protégé Isaac ce qui était juste parce que Isaac était l'enfant de la promesse mais remarquez que l'alliance de Dieu était avec Abraham et ses descendants et cette alliance n'était pas seulement une alliance pleine de fantaisie qui permettait à Dieu de bénir Abraham elle faisait partie du plan rédempteur de Dieu pour l'humanité et cela est très important parce qu'après le péché de l'homme dans Genèse 3 Dieu a promis au verset 15 que la semence de la femme brisera la tête du serpent alors Dieu a dit un temps viendra où un homme né de cette femme reviendra et sauvera l'homme du serpent et donc à partir de ce moment là l'idée de l'existence d'un rédempteur était établie mais sa provenance était inconnue car beaucoup d'enfants allaient naître des enfants d'Adam et Ève celui qui a été choisi pour porter la lignée du rédempteur était Seth la lignée de Seth a progressé jusqu'à Noé et des enfants de Noé celui qui a été choisi pour être la lignée du Messie parce que tous les enfants ne pouvaient pas être la lignée du Messie ils ne pouvaient y en avoir qu'un seul était Sem ce qui a conduit à Abraham Abraham a eu huit enfants et des huit enfants d'Abraham celui qui a été choisi s'appelait Isaac Isaac a eu deux enfants il fallait en choisir un Jacob a été choisi alors il est devenu la lignée des enfants de Jacob Jacob a eu douze fils il fallait en choisir un celui qui a été choisi n'était même pas Joseph le bien-aimé c'était Judas c'est pourquoi Jésus a été appelé le lion de la tribu de Judas parce que Judas est devenu la lignée du Messie je veux que vous suiviez cela attentivement car nous y reviendrons plus tard bon allez maintenant dans Genèse 25 versets 5 et 6 c'est Abraham qui partage son héritage maintenant je veux que vous notiez ce qu'il a fait Abraham donna ses biens à Isaac il fit des dons au fils de ses concubines et tandis qu'il vivait encore il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient dans le pays d'Orient maintenant juste pour vous faire savoir c'est une bonne idée je ne prie pas pour que vous ayez des enfants avec beaucoup de femmes mais ceux d'entre vous qui ont malheureusement une vie si compliquée dans cette situation assurez-vous que votre volonté soit clairement connue c'est ce qu'Abraham a fait il s'est assuré de la répartition maintenant jetez un coup d'œil sur la distribution de l'héritage d'Abraham le premier c'est Isaac donc Isaac reçoit ce que la Bible appelle tout ce qu'Abraham avait qu'est-ce que cela signifie cela signifie les promesses de Dieu cet héritage spirituel ainsi que l'héritage matériel ou les propriétés qu'Abraham avait alors Isaac avait les promesses spirituelles cet héritage spirituel c'est ce qu'Abraham avait c'est ce qui le rend spécial parce que Dieu l'appelait et lui a promis que de lui le Bessie sortirait Abraham a transmis cet héritage à Isaac ensuite tous ses biens immobiliers la terre les propriétés il les a donnés à Isaac puis aux autres la Bible dit qu'il leur a fait des dons il les a contentés il leur a donné quelque chose pour qu'ils aillent recommencer leur vie peut-être qu'il leur a donné quelques chèvres quelques mouchons moutons tiens toi prends ça et va recommencer ta vie quelque part tiens toi prends ci et va commencer ta vie quelque part il les a contentés il ne leur a pas donné d'héritage majeur mais juste assez pour qu'ils recommencent la Bible l'appelle des dons mais la substance réelle le spirituel et le matériel il l'a donné à Isaac il les a donc envoyés loin afin que l'héritage ne soit pas remis en cause parce que quelqu'un doit porter la lignée du Messie ce n'était pas Ismaël ce n'était pas Zimram ni Jokchan ni Médan ni Madjan ni Jiksbak ni Chua aucun des enfants de Kéturin n'était dans cet héritage le fils d'Agar n'est pas dans cet héritage car un seul peut-être dans la lignée du Messie et c'est Isaac alors Abraham on voit les sept loin loin de lui c'est intéressant quand vous lisez les versets 8 à 10 car quand Abraham meurt seuls deux de ses fils sont venus l'enterrer Isaac et Ismaël les six garçons de Kéturin ne sont même pas venus ils ne se sont même pas présentés aux funérailles de leur père maintenant pourquoi ne se sont-ils pas présentés je ne sais pas et la Bible ne le dit pas non plus mais je pense qu'ils étaient mécontents je pense qu'ils étaient en colère quand cet homme qui leur a juste donné quelques moutons quelques chèvres qui leur a dit d'aller de recommencer leur vie maintenant qu'il est mort vous voulez que nous venions l'enterrer avec quoi avec les moutons et les chèvres qu'on nous a donnés ou quoi je suis sûr qu'ils étaient mécontents donc ils ne se sont pas présentés Abraham a donc été enterré par Isaac et Ismaël alors si vous regardez Abraham d'un œil critique repassez-vous la scène dans votre esprit Dieu appelle Abraham Dieu signe une alliance avec Abraham mais l'alliance va au-delà d'Abraham elle va à ses descendants Abraham se rend compte qu'il a des enfants avec trois femmes différentes Ismaël d'Agar Isaac de Sarah et six garçons solides de Kétura je suis sûr qu'en prenant de l'âge il s'est dit je dois régler cette situation avant de créer plus de confusion pour moi-même et pour tout le monde il détermine donc qu'il devrait qui devrait hériter de quoi et il les envoie loin je veux que vous remarquiez ici qu'il les envoie loin il envoie les enfants de Kétura si loin qu'ils ne reviennent pas même quand ils meurent donc à ce stade vous pouvez dire que leur part d'héritage a disparu il les a contentés ils n'ont donc aucun héritage spirituel ils n'ont aucune bénédiction matérielle ces garçons sont partis et nous n'entendons plus parler d'eux c'est tout c'est la fin de l'histoire la seule fois où nous entendons parler d'eux à nouveau c'est qu'en nous entendons parler de Gétro parce que Gétro est le descendant d'un des fils de Kétura Madian et Gétro commence à jouer un rôle en Israël me suivez-vous ? d'accord prenez maintenant nombre chapitre 10 du verset 29 à 34 il est dit Moïse dit à Obab fils de Réuel le Madianite beau-père de Moïse donc juste pour vous expliquer quelque chose maintenant vous devez vous demander mais on l'a d'abord appelé Gétro maintenant il s'appelle Réuel mais c'est bien la même personne Gétro s'appelait aussi Réuel alors je vais relire le passage Moïse dit à Obab fils de Réuel le Madianite beau-père de Moïse donc ici Obab est le fils du beau-père de Moïse donc c'est le beau-père de Moïse et le frère de sa femme donc c'est le beau-frère de Moïse et le frère de sa femme donc Moïse dit à Obab fils de Réuel le Madianite beau-père de Moïse nous partons pour le lieu dont l'éternel a dit je vous le donnerai viens avec nous et nous te ferons du bien car l'éternel a promis de faire du bien à Israël Obab lui répondit je n'irai point mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie et Moïse dit ne nous quitte pas je te prie puisque tu connais les lieux où nous compendons dans le désert tu nous serviras de guide et si tu viens avec nous nous te ferons jouir du bien que l'éternel nous fera ils partirent de la montagne de l'éternel et marchèrent trois jours l'arche de l'alliance de l'éternel partit devant eux et fait une marche de trois jours pour leur chercher un lieu de repos la nuée de l'éternel était au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient du camp maintenant la plupart des gens sont parfois un peu confus car ils disent comment la nuée de l'éternel les conduit mais Moïse demande également à Obab de les guider la raison est très simple l'arche de l'alliance leur donnait une direction générale Moïse cherche quelqu'un qui peut lui donner une direction précise plus précisément où devons-nous rester où devons-nous aller que sommes-nous censés faire alors il lui demande d'être leur guide j'espère que vous voyez la différence les deux sont donc nécessaires Moïse a besoin de la présence de Dieu pour savoir quelle direction prendre en général mais il a aussi besoin de ce type pour lui dire exactement où il est censé aller où se trouve l'eau où est-ce ceci où cela et ainsi de suite maintenant c'est captivant parce que nous avons lu dans Genèse 25 que quand Abraham a distribué ses dons son héritage il a envoyé les enfants de Keturah loin de lui il les a envoyés loin maintenant Moïse dit quelque chose de très radical ce qu'il dit littéralement c'est qu'Abraham il y a des centaines d'années de cela n'a pas donné à votre père un héritage en Israël mais je vous ouvre maintenant la porte à vous qui avez été envoyé loin de lui pour que vous puissiez rentrer dans la bergerie ce qu'Abraham ne vous a jamais donné je vous l'offre aujourd'hui donc ce que Moïse fait littéralement c'est qu'il réécrit l'histoire et l'histoire des enfants d'Abraham et de Keturah ainsi Moïse dit au verset 32 si tu viens avec nous nous te ferons jouir du bien que l'éternel nous fera en d'autres termes quoi que Dieu nous ait promis vous obtiendrez exactement la même chose Abraham ne vous l'a pas donné mais une nouvelle porte vous est ouverte il y a donc trois choses qu'ils doivent d'abord faire avant que leur héritage ne leur soit rendu trois choses la première c'est qu'ils devaient voyager avec eux venez avec nous et nous vous traiterons bien venez faire partie de ce voyage des décennies de cela on vous a emmené loin d'ici on vous a fait des dons symboliques mais aujourd'hui si vous faites partie de cette nouvelle aventure vous ferez partie de ce nouveau processus si vous ne faites pas partie de ce nouveau voyage vous ne pourrez pas récupérer ce que vos pères ont perdu et la réponse d'Aubab était décevante parce qu'au verset 30 il a dit je n'irai point mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie je ne sais pas pour vous mais on dirait un vrai Africain je rentre chez moi je rentre dans mon pays parce que j'aime trop ma patrie il voit la grande opportunité une porte lui est ouverte mais il veut juste rentrer chez lui dans son pays chez ses proches mais la demande était de faire partie de ce voyage la deuxième chose que Moïse exigeait de lui était de partager son don partage ton talent dans le voyage numéro 2 partage ton don puisque tu connais les lieux où nous compendons dans le désert tu nous serviras de guide Moïse dit à Aubab tu as des compétences uniques qui font défaut en Israël personne en Israël n'a ce que tu as personne en Israël ne voit ce que tu vois nous avons besoin de ton talent nous avons besoin de tes compétences nous avons besoin de ce que le désert t'a appris vous avez été envoyé loin pendant des années vous avez survécu à des difficultés dans le désert vous vous êtes débrouillé la vie a été difficile pour vous mais vous avez appris des compétences dans le désert et en ce moment dans le désert tu es la meilleure personne pour nous guider dans cet environnement alors viens et utilise les dents que la vie les difficultés les épreuves les tribulations la douleur et le mystère vous ont appris c'est le moment d'utiliser ce don pour être notre guide car nous avons été protégés depuis 400 ans dans une bonne économie appelée Égypte mais vous tout ce temps vous étiez dans le désert reviens donc et utilise ton don et puis la troisième chose que Moïse dit est si tu fais cela si tu fais le voyage avec nous si tu partages ton talent avec nous nous partagerons les bienfaits c'est ça le point le plus fascinant nous te ferons jouir du bien que l'éternel nous fera Moïse est sur le point de réécrire l'histoire d'Obabe et de son peuple ils sont les descendants d'Abraham leur père était un homme béni mais ils avaient vécu une vie difficile dans le désert maintenant ils ont la possibilité de revenir dans la promesse mais quand vous lisez Nombre chapitre 10 l'histoire se termine sur une note très déprimante parce qu'Obabe dit je n'irai pas je n'y vais pas je rentre chez moi dans mon pays dans ma patrie Moïse lui a dit si tu viens avec nous si tu deviens notre guide nous partagerons toutes les bénédictions que Dieu nous donnera parce que Dieu a dit de grandes choses à notre sujet la question qu'on se pose est est-il parti avec eux oui ou non parce que dans le passage il dit je ne dirai pas mais quand vous prenez le livre des juges où on parle de la distribution de la terre promise des gens qui y sont allés et de leur héritage il s'y trouve un tout petit verset qui nous éclaire un peu sur ce qui est arrivé à Obabe juge chapitre 1 verset 16 êtes-vous là ? et voici ce que la Bible dit c'est un verset un tout petit verset mais il contient beaucoup de choses il dit maintenant les fils du Kénien c'est un autre nom pour décrire les Madianites beau-père de Moïse montèrent de la ville des palmiers avec les fils de Judas dans le désert de Judas jusqu'au Midi d'Arab et ils allèrent s'établir parmi le peuple donc les enfants du Kénien le beau-père de Moïse sont allés avec le peuple alors quand Moïse a dit à Obabe le fils de Gétro dans Nombre chapitre 10 ne nous quitte pas je te prie tu nous serviras de guide nous te ferons jouir du bien que l'éternel nous fera on ne nous dit pas s'ils y sont allés mais quand vous prenez le livre de juges qui relate quand ils sont arrivés la Bible nous donne l'impression qu'ils y sont allés avec Moïse Obabe est allé avec Moïse s'il y est allé cela signifie qu'il a participé au voyage s'il y est allé cela signifie qu'il a partagé les bénédictions et qu'il partage maintenant les avantages me suivez-vous ils vont donc dans le pays et il est fascinant de constater que leur héritage est partagé entre les douze tribus d'Israël mais la tribu qui a été allouée aux enfants de Gétro est la tribu de Judas la tribu de Judas est la tribu d'où selon la promesse de Dieu la lignée du Messie sortirait ils n'avaient donc aucun héritage ils n'avaient pas d'héritage spirituel ils n'avaient pas d'héritage matériel mais parce qu'ils ont voyagé avec eux parce qu'ils ont partagé leurs bénédictions parce qu'ils étaient fidèles à Dieu ils ont été reconnectés ils ont été ramenés dans la tribu la plus prestigieuse d'Israël la tribu de Judas en d'autres termes si le Messie vient de cette tribu il va y avoir un tel mélange entre le peuple de Gétro et le peuple de Judas qu'on ne pourra pas les dissocier et dire lequel des deux a produit le Messie et ça c'est une autre histoire quand nous recherchons la lignée du Messie parce que ces gens qui ont été hantés à la tribu de Judas ont contribué à y être jusqu'à Jésus-Christ alors que s'est-il passé on a dit aux enfants de Kétura on vous envoie loin d'ici et nous avons prouvé dans la Bible qu'ils étaient noirs on leur a dit qu'ils n'avaient pas d'héritage des centaines d'années plus tard Moïse revient il est en crise il a besoin de direction et il dit aux enfants de Kétura si vous venez avec nous ce qui vous a été refusé dans le passé vous l'hériterez aujourd'hui je crois que Dieu adresse le même message à l'Africain actuel vous avez vécu dans le désert la vie a été dure pour vous on vous a envoyé loin on vous a dépouillé on vous a méprisé mais nous sommes à un moment crucial de notre voyage et si vous venez avec nous dans ce voyage vous allez devenir notre guide dans ce désert c'est un nouveau jour pour l'Afrique maintenant je ne veux pas me précipiter il y a donc certaines choses que nous devons voir qui arrivent aux enfants de Gétraux premièrement ils sont assimilés au peuple de l'alliance de Dieu la Bible dit qu'ils habitaient parmi le peuple ils sont assimilés ce ne sont plus des étrangers ils participent maintenant à la bénédiction que Dieu a promise à Abraham deuxièmement on leur donne une partie des terres promises quand Abraham les a renvoyés il leur a fait des dons pas de terre pas de propriété mais souvenez-vous que Dieu a dit à Abraham le pays est pour tes enfants et leurs descendants en d'autres termes si ces gens m'obéissent ils peuvent revenir dans ce pays et c'est ce qui s'est passé ils ont une partie de la terre on leur a donné une partie du pays troisièmement ils participent à la lignée messianique la lignée du Messie ils ont partagé l'héritage avec Judas qui était la tribu choisie pour engendrer le Messie vous savez si vous lisez la Bible la famille qui a été choisie en Judas était la famille de David on est passé de David à Solomon à Salomon et ainsi de suite maintenant David avait beaucoup d'épouses mais celle dont l'enfant a été choisie était une femme appelée Batsheba peut-être que vous devriez lire mon livre intitulé Au-delà des fleuves d'Ethiopie parce que j'y fais une étude de Batsheba parce que c'est elle qui va porter la prochaine ligne messianique quand elle produit Salomon et Salomon avait tellement de femmes lui aussi mais une seule a été choisie et ainsi de suite jusqu'à Jésus-Christ mais cela a commencé lorsque les enfants de cette tribu madianite ont été hantés à nouveau dans la lignée messianique ils sont devenus une partie de la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham la quatrième chose la quatrième chose que vous remarquerez c'est qu'ils étaient bénis du don de louange et d'adoration pourquoi ? parce que Judas représente la louange il y aura donc toujours quelque chose chez ces gens qui est musical adoration et ils vont avoir une manière profonde d'adorer Dieu que d'autres n'ont pas ces enfants ont cette bénédiction donc ils sont assimilés au peuple de l'alliance de Dieu on leur donne une partie de la terre promise ils sont rendus participants à l'héritage messianique ils sont bénis par le don de musique de louange et d'adoration c'est un puissant héritage maintenant comme le reste d'Israël ils n'étaient pas des gens parfaits et si vous lisez la Bible vous verrez que tout comme Israël il y eut des moments où ils servaient des idoles étaient dans l'apostasie et en sont sortis et ainsi de suite ils sont également parsés par là le but de ce message n'est pas de dire que c'était des gens parfaits ou qu'ils étaient au dessus de tout le monde non le but de ce message est très simple c'est que les gens qui ont été déshérités par Abraham ont été ramenés dans leur héritage mais ils ne sont pas revenus à l'héritage par une faveur ils ont reçu leur héritage comme appréciation et récompense pour leur service je crois et c'est la raison pour laquelle je prêche ce message que nous sommes arrivés à un moment où ce message doit être applicable à la condition de l'Afrique nous tout comme ces gens avons été déshérités depuis si longtemps et nous avons été dans le désert si vous parlez de faim nous connaissons la faim parler d'inflation nous connaissons l'inflation nous avons survécu à des maladies nous avons survécu au VIH nous avons survécu à Ebola nous avons survécu à la tuberculose nous avons connu famine après famine guerre civile après guerre civile coup d'état après coup d'état des inflations sont précédentes le Zimbabwe a connu un taux d'inflation d'un million pour cent qui tuerait n'importe quelle nation mais cela ne nous a pas tués les survivants du désert ont développé des compétences de survie que le reste du monde ne comprend pas et maintenant dans une nouvelle ère le monde traverse une crise et qui selon vous va les aider à sortir de la crise ce sont les gens qui ont le non crise comme deuxième prénom la souffrance est leur deuxième prénom la difficulté est leur deuxième prénom le monde va maintenant appeler l'Afrique et le monde va dire que nous allons dans un endroit où nous n'avons jamais été auparavant nous sommes dans un désert nous n'avons jamais vécu ici auparavant vous avez vécu ici c'est votre monde ceci est votre environnement vous savez comment survivre venez soyez notre guide ceci est mon message à l'Afrique Dieu nous parle à travers Obab à travers Gétro Dieu nous parle à travers Séphora il nous parle à travers Ketura il nous parle à travers Zimran Jokshan Medan Madian Jiksbak échoua Dieu nous parle et nous dit que les gens qui ont été renvoyés les mains vides peuvent revenir réclamer ce qui leur est légitime quel est le message pour l'Afrique numéro 1 en ce moment d'opportunité nous devons dépasser la douleur des injustices passées nous devons dépasser une histoire de privation Madian n'avait reçu que des cadeaux symboliques et selon moi on l'a volé à la mort d'Abraham aucun de ces enfants ne s'est présenté ils ne voulaient pas faire partie de ces gens qui ne leur ont pas donné ce qu'ils pensaient mériter à juste titre mais si nous voulons nous joindre à ce voyage nous devons nous intégrer dans le monde et nous devons oublier la douleur du passé nous devons cesser de parler de la façon dont nous avons été traités et comment nous avons été marginalisés du colonialisme de l'apartheid et de l'esclavage ce sont des faits historiques mais ils ne doivent pas nous marquer à vie nous ne pouvons pas être en colère pour toujours deuxièmement le message est que nous devons sortir de notre vision du monde traditionnel Obab voulait retourner vers son peuple et dans sa terre car c'était sa zone de confort c'est là qu'il se sentait en sécurité la vie est facile dans un lieu sûr nous aimons faire les choses à notre façon et nous l'appelons à la manière africaine voilà comment nous sommes c'est la voix de nos ancêtres c'est formidable d'apprécier et de respecter nos ancêtres mais si nous voulons seulement chercher le réconfort dans le passé nous ne pourrons pas embrasser l'avenir il y a un nouvel avenir dans ce monde et ce nouvel avenir nous dit joins-toi au voyage viens faire le voyage avec nous viens courir avec nous viens faire partie de nous nous devons sortir de notre vision du monde traditionnel notre vision sur la qualité des dirigeants doit changer les dirigeants ne sont pas des chefs qui doivent rester au pouvoir perpétuellement notre point de vue sur la richesse doit subir un réajustement la façon dont nous voyons l'argent la façon dont nous voyons la création de richesse doit changer nous devons avoir une toute nouvelle façon de penser parce que si nous ne le faisons pas nous raterons cette opportunité nous devons saisir les nouvelles opportunités que Dieu nous offre Dieu est un Dieu de nouvelles opportunités bien que les Madianites aient perdu l'héritage spirituel et significatif d'Abraham une famille de Madianites un père et ses sept filles qui vivaient dans le désert qui s'occupaient de ses propres affaires et qui servaient Dieu avec fidélité se retrouvent soudainement bousculés par le destin qui lui donne l'opportunité de récupérer ce qu'ils avaient perdu et c'est ce que Dieu a dit à l'Afrique c'est ce que Dieu dit à l'Afrique c'est un nouveau jour regarde autour de toi la technologie a comblé l'écart de développement entre l'Afrique et le reste du monde aujourd'hui nous avons accès aux mêmes informations que le reste du monde aujourd'hui vous pouvez vivre ici aujourd'hui et savoir ce que tout le monde partout sait Moïse a dit à Obab tu es un homme du désert tu es déjà passé par ici tu sais comment sortir d'ici viens et sois nos yeux pas notre queue nos yeux montre-nous éclaire-nous donne-nous une direction donnez-nous de la clarté je crois que c'est notre heure il est temps que l'Afrique relève le défi du leadership mondial si Obab a pu être les yeux du peuple de Dieu dans le désert nous pouvons aussi être les yeux de notre peuple dans le désert d'aujourd'hui nous comprenons le désert le monde a besoin de nous l'Amérique a besoin de nous l'Asie a besoin de nous l'Europe a besoin de nous ils nous recherchent où sommes-nous quand le monde a besoin de vous vous ne vous excusez pas et quand le monde vous regarde vous ne vous méprisez pas Dieu nous a beaucoup bénis et nous devons apprécier ce qu'il nous a donné alors permettez-moi de revenir à l'endroit où j'ai commencé acte 8 versets 29 à 31 l'esprit dit à Philippe avance et approche-toi de ce char Philippe a couru et entendit l'éthiopien qui lisait le prophète Esaïe il lui dit comprends-tu ce que tu lis le lit éthiopien lui dit comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide et j'aime le verset 35 alors Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage lui annonça la bonne nouvelle de Jésus c'était un eunuque il était noir il pouvait lire mais il n'avait aucune compréhension donc Philippe lui a annoncé la bonne nouvelle sur Jésus qu'est-ce que ça veut dire que la prédication de Jésus à l'homme noir à l'africain doit être structurée de telle manière que Jésus est la réponse à notre impuissance Jésus est la réponse à notre ignorance Jésus est la réponse à notre pauvreté Jésus est la réponse à notre sous-développement mais ce Jésus qui est la réponse à l'ignorance et au sous-développement n'est pas le genre de Jésus qui coupe les sorcières qui courent après elles et qui démonisent tout il est la lumière de la parole de Dieu qui vient à notre esprit qui éradique l'ignorance sème en nous un nouveau désir de développement personnel de croissance et d'accomplissement et c'est ça le défi pour l'église les messages que nous prêchons doivent être les messages qui libéreront les tchopiens si nous nous asseyons ici et que nous venions et disions ta mère est une sorcière celle-ci est ceci et regarde-toi et regarde ça et tu as un démon nous devons chasser le démon ta femme est une sorcière et toi tu es ceci tu es cela ce n'est pas le message de Jésus et il est conçu pour nous rendre inintelligents ainsi au lieu de chercher les grandes choses du monde nous nous pourchassons les uns les autres nous traitons de sorciers les gens ne peuvent pas travailler ensemble si vous êtes un homme d'affaires et que vous travaillez avec quelqu'un un soi-disant prophète viendra et dira que votre partenaire commercial est un sorcier et quelqu'un viendra dire que la raison pour laquelle votre entreprise ne fonctionne pas c'est parce que les sorciers ont jeté un sort sur elle c'est pour cela qu'elle ne marche pas dites-moi les chinois n'ont pas de sorciers les japonais n'ont-ils pas de sorciers comment se fait-il que leurs sorciers n'arrivent pas à les vaincre et ils ne sont même pas nés de nouveau ils ne sont même pas remplis d'esprit mais ces sorciers-là ne les empêchent pas de se développer comment se fait-il que ce ne soit qu'en Afrique que les sorciers peuvent arrêter le développement arrêtez cette ignorance arrêtez cette ignorance donc quand nous prêchons Jésus ce n'est pas une sorcière qui attrape Jésus c'est Jésus la lumière du monde Jésus le chemin la vérité et la vie Jésus qui ouvre des portes Jésus qui crée des choses Jésus c'est le Jésus que nous prêchons pas courir après les sorcières et les sorciers c'est ce que Philippe a fait en commençant par ce passage il lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus c'est ma responsabilité de prêcher Jésus d'éradiquer l'ignorance de prêcher Jésus de détruire l'impuissance et le manque de productivité prêcher Jésus et donner un héritage aux gens prêcher Jésus et donner à ceux qui étaient dans le désert sans rien sans propriété sans avenir un héritage parce que le monde va quelque part et nous devons être en chemin avec eux nous devons utiliser nos talents et nous devons partager les bienfaits c'est notre temps les jours de folie sont révolus c'est notre temps Obab reviens à la maison j'ai dit Obab rentre à la maison Obab va reprendre possession de la terre Obab reconnecte-toi Obab tu seras les yeux du monde c'est un nouveau jour es-tu prêt ? lever la main vers Dieu la Bible dit que l'Ethiopie l'Ethiopie lèvera bientôt les mains vers Dieu l'Ethiopie c'est l'Afrique qui lève ses mains vers Dieu et nous disons Seigneur nous sommes prêts je veux être les yeux du monde je veux changer le monde je veux peser sur la scène internationale je ne veux pas simplement être parmi mes proches et ma terre je veux changer le monde priez dites Seigneur je suis prêt je suis Obab je suis prêt j'irai je serai le guide je verrai j'interpréterai et je donnerai la direction c'est un nouveau jour une nouvelle fin c'est une nouvelle détermination c'est une nouvelle passion comprends-tu ce que tu lis ? nous espérons de tout cœur que ce message changera votre vie n'oubliez pas de le partager pour qu'il en change bien d'autres merci de vous abonner et que Dieu vous bénisse merci d'avoir regardé cette vidéo